La première semaine de cours est passée, il y a plein de choses à dire dessus, il y a plein de choses différentes, plein de choses nouvelles. Donc déjà on va commencer par ma matière. Donc j'ai 4 matières que je dois choisir pour plicoter en bon. Il faut savoir que dans chaque lycée américain c'est différent, ils ont tous un système différent, même selon les états c'est différent. Genre vraiment ils choisissent un peu tous comment ça marche. Dans mon lycée en tout cas il y a 4 matières obligatoires. Donc je dois choisir une matière de maths, une matière d'anglais, une matière d'histoire. Mais du coup moi j'ai US gouvernement et le deuxième semestre j'aurai économie, c'est considéré comme histoire. Et j'ai aussi une matière de sciences, donc parmi SVT, physique, chimie, plein de choses comme ça moi j'ai pris physique. Et ensuite on a un choix de plein de matières, il y a vraiment des trucs de fou, c'est vraiment génial. Donc moi j'ai pris danse, j'ai pris cuisine, j'ai pris cosmétologie et puis j'ai pris espagnol. Donc on a 8 matières, donc 8 périodes. La première et la dernière périodes, elles se passent tous les jours et elles ne durent que 50 minutes. Et ensuite on a une journée A et une journée B. Donc les périodes durent 1h30 chacune. Donc on a la première période, ensuite on a 2 périodes de 1h30. Le lunch qui ne dure qu'une demi-heure. Et puis une période d'1h30 avant la dernière période qu'on a donc tous les jours et qui ne durent que 50 minutes. C'est bizarre qu'il y a des périodes qu'on a tous les jours et d'autres non. Surtout que ce ne sont même pas les périodes importantes qu'on a tous les jours. Genre par exemple moi j'ai cosmétologie tous les jours alors que ce n'est pas genre anglais ou maths. Mais voilà donc c'est assez cool parce que du coup il y a 2 journées différentes, on ne fait pas tous les jours pareil. Alors qu'il y a des lycées américains où je sais qu'on fait tous les jours pareil. Le midi ça dure que 30 minutes, c'est super rapide. La cafétéria elle est super grande, comme dans les films etc, c'est trop cool. Ils mangent beaucoup seuls, enfin pas beaucoup mais genre il y en a pas mal qui mangent seuls, c'est pas choquant du tout. Alors du coup les trucs que j'ai un peu repéré qui sont comme dans les films, déjà il y a une grande cafétéria, il y a des grands casiers. Les profs ils sont vraiment super amicaux, ils ne se considèrent pas du tout au dessus de nous. Ils sont vraiment genre très potes avec nous et vraiment on est tous au même niveau. Il y a aussi bien sûr les bûches jaunes, il y a des cheerleaders, il y a le football américain avec le grand stade. Bon par contre il ne faut pas croire que les footballeurs et les cheerleaders elles sont habillées tous les jours. Elles sont juste en tenue cheerleader quand elles s'entraînent, c'est tout. Il y a les conseillers d'orientation, ça ça existe aussi, c'est pareil. On peut aller changer nos cours son temps parce que du coup les cours en gros il y a vraiment plein plein de... Enfin personne n'a le même emploi du temps que quelqu'un d'autre. Je pense même pas que c'est possible qu'il y ait deux personnes qui aient le même emploi du temps complètement. Il y a vraiment tout le monde qui a des matières spéciales différentes etc. Et du coup on peut changer de matière. Par exemple moi j'ai déjà changé une fois la cosmétologie parce que j'avais un truc avant qui ne me plaisait pas trop. Je vais peut-être rechanger encore. Enfin on peut vraiment changer autant qu'on veut si c'est pas à notre niveau etc. Et après un truc nouveau que j'ai vu. Donc déjà il y a des annonces au plafond. Donc tous les matins ils font le Pledge of Allegiance. J'ai un accent nul désolé. C'est un peu une sorte d'île mais pas une île. Mais en gros ils mettent la main ici et ils disent quelque chose. J'ai pas vraiment tout compris ce qu'ils ont dit encore. Donc voilà ils font honneur au pays et ensuite ils font honneur à l'Etat. Et moi je suis du coup au Texas. Les profs ils racontent vraiment toute leur vie. Donc comme j'ai dit ils sont super amicaux mais genre vraiment ils racontent toute leur vie. Ils nous montent des photos d'eux. Ils nous montent des photos de leurs enfants, de leurs maris, d'eux quand ils font la fête. Enfin c'est vraiment totalement différent d'en France. Et aussi les téléphones ils sont autorisés en cours. Ils sont pas autorisés dans tous les cours mais tout le monde les utilise. Genre ils sont sur la table. Tu peux envoyer des messages, tu peux utiliser Snapchat et tout. Pendant les cours ça j'ai une personne, enfin le prof sauf quelques-uns. Les profs ils vont pas se dire range mon téléphone. Donc ça ça m'a assez étonnée. Et puis aussi il y a des iPads dans toutes les classes. Donc je sais qu'il y a des lycées aux Etats-Unis qui donnent des ordinateurs ou des iPads. Et moi du coup c'est juste un iPad qui sont dans chaque classe. Et il est pas à nous en gros mais on peut l'utiliser dans chaque classe. Et ils l'utilisent beaucoup. Donc ils font des tests. Par exemple en espagnol on utilise des applications de langue. Et c'est même pas des profs qui font des cours. En fait ils nous donnent juste un site pour aller faire le cours à la classe quoi. Puis dernière chose aussi qui m'a assez étonnée en fait. Ils se sont notés pour rien. En fait ils se sont notés pour rien faire. C'est vraiment super étonnant. Mais en gros la notation. T'as 75% de ta moyenne. Qui va être juste sur le fait d'être en cours. De pas trop utiliser ton téléphone. D'être à l'heure. Et de prendre des notes en fait. Genre t'es juste noté sur le fait d'être en cours. Ensuite t'as 10% pour les devoirs. Donc c'est même pas le fait d'avoir réussi tes devoirs. C'est juste le fait d'avoir fait tes devoirs. Et puis t'as 15% seulement sur les contrôles, les tests, les trucs comme ça. Du coup en fait du moment que t'es en cours. Que tu viens pas trop en retard. Que t'es assez genre en train de suivre le cours etc. Même si t'es un peu nul dans la matière. Bah au final tu peux quand même avoir ton bâton. Donc voilà. C'était un petit peu sûrement tout embrouillé ce que j'ai raconté. Mais je voulais vraiment raconter cette première semaine de cours. Du coup même si je me suis pas fait énormément de potes. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de parler anglais. Et c'est compliqué de se faire des potes quand on ne parle pas anglais. Du coup bah voilà j'ai des connaissances. Mais je sais que ça prendra du temps. Donc je reste positive. Je me dis que je suis pas là pour rien. Que c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps etc. Ma famille elle est super aussi. Donc ça ça m'aide beaucoup. Je peux leur raconter de ma journée. Du coup j'ai essayé de filmer quelques images du lycée. Désolée elles sont pas du tout bien filmées ou quoi. Parce que bon j'ai essayé pas de montrer que je filmais du lycée. Donc voilà. Mais au moins ça donne une petite idée de ce que j'ai. Ça c'est mon emploi du temps. Alors il est illisible. Je vous explique même pas comment j'ai galéré à lire mon emploi du temps. Et voilà. Du coup je vous laisse avec les petites images que j'ai pris du lycée. Il n'y en a pas beaucoup. Elles sont très moches. Je suis désolée. Donc voilà. Si vous avez des questions bah j'y répondrai. Merci. 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 Merci.